Yo ! Bonjour ! Comment ça va Asti ? Ça va bien toi ? Il y a quelqu'un qui est venu te voir Asti ou pas ? Euh... oui. Bon Asti, justement c'était pour dire, il y a un petit problème de micro je trouve, c'est... Je sais pas si on t'a dit, il y a un espèce de bruit de ventilateur derrière quand tu parles. Genre vraiment très compliqué, tu sais quoi ? Euh... ma clé... Et la clim, c'est une bétonneuse à sable ou pas ? J'avais pas envie d'acheter une qui est trop chère vu le reste de l'été. Attends, c'est quoi cet accent ? Québec. Ok, bon Asti, alors québécois tu m'as dit ? Oui. Ok, bon bah ça s'arrête là je pense, fin du coaching. Ok. Allez, bonne journée. Ouais, bonne journée. Ah mais non, moi je savais pas... Ah ouais non mais non... Bon non, je rigole. Bon déjà, premièrement, merci d'être la première personne qui a repris un truc sur Metafile. Ça va, ça s'est bien passé ? C'était facile ? C'est pas trop compliqué non plus. Non ça va, le site est plutôt pas trop mal fait je trouve. On va commencer avec quelques questions si ça te va. Le but du jeu étant de comprendre un petit peu où est-ce que t'en es à l'heure actuelle. Parce que coaching ça veut tout et rien dire au final. C'est du coaching en fait, c'est je suis à un certain niveau et j'aimerais être meilleur que ce niveau. Mais le truc forcément c'est la même chose que dans le sport quoi. Une personne qui est en surcharge pondérable ou une personne qui fait déjà du sport sur son temps libre ne va pas être traitée de la même façon par un coach sportif. Ok. Donc la question ça va être de savoir, est-ce que tu te considères plutôt en surcharge pondérable ou est-ce que tu trouves que tu fais déjà du Rainbow Six ? Bah j'ai commencé... C'était la saison de Clash, j'avais commencé sur console. Mais c'est ça le problème, console. J'ai un mauvais crosshair placement. Ma sensi aussi bizarre, je lui donne plein de petits coups. Alors attends, prénom. Alexis. Ça s'écrit comme chez nous ou vous l'écrivez avec un cul ou... Ok, âge ? 18 ans. T'as 18 ans ? Ouais. Mais c'est quoi, c'est l'alcool ? C'est la neige ? C'est le froid qui fait que vous avez l'air vieux ? Bah je sais pas, peut-être un mélange des trois. Je bois pas d'alcool de toute façon. Oh my god, 18 ans de prison ouais ! Quelle ville du coup ? Montréal ? Euh... Lévis. Quoi ? C'est juste à côté de la ville... Bah en fait c'est sur la rive sud de Québec. Québec, la grande ville de Québec avec le Chanteau. Moi je croyais qu'il y avait qu'une seule ville qui s'appelait Montréal. Ok bah moi, les autres on les connaît pas. Donc rien à voir avec le Gin du coup. Non pas du tout. Ok, on va parler un peu de matos. Pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, pour savoir comment est-ce qu'on va courir et quel est le programme. Faut déjà savoir si tu cours avec les bonnes chaussures quoi. T'as quoi comme souris ? J'ai une souris, j'ai une X très frère, puis mon clavier c'est un Corsair, mais c'est plus lesquels. Dans les dernières générations. Du mécanique, pas de la merde quoi. Ouais, ouais c'est ça. Ok. Un écran ? L'écran je crois c'est un truc qui pose... qui... qui fait en sorte un peu que ça merde là. J'ai un intro 1440 par 1440. Ouais, en tout cas un écran large. Attends, combien ? 3440 par 1440. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr, attends. 3400... Mais c'est pas un écran, ça s'appelle un cinéma. Ouais, c'est un écran courbé. Attends, c'est euh... Ah bah j'imagine qu'il est courbé. Ouais, bah il est courbé jusqu'à ce que c'est le voisin là. Bon ouais, ça va. C'est sur... C'est de l'ultra wide ? Oui, c'est possible. Et tu joues avec ça ? Ouais. D'accord. Tu sais que ça c'est un handicap. Bah je me suis dit au début... Bah deux cas, je m'en foutais un peu. Mais 144 hertz, je me suis dit que ça passait. Oui, mais le problème il est pas... Est-ce que t'as mal au cou ? Est-ce que t'as des torticolis pour aller chercher les informations ? Non, je sais pas. Non. Il est où ? C'est vrai qu'un écran courbant, en vrai tu vois un peu tout ce qui se passe, peu importe la largeur de l'écran. Après ça dépend. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que les joueurs compétitifs sont restés sur un 24 pouces ? 24,5. Majoritairement, 98% des personnes c'est ce qu'ils ont. J'en ai aucune idée. Bah c'est pour le nombre d'informations que tu peux... Bah parce que déjà c'est un standard universel. Si c'était un pouce de plus, ça va pas changer grand chose, ok ? C'est pas non plus... Voilà quoi. C'est un truc qui s'est standardisé, mais c'est surtout parce que dans le champ de vision qui va être devant toi, t'as le nombre d'informations que tu dois prendre au final. T'as pas besoin de faire de gros mouvements, même si c'est juste tes yeux, pour aller chercher des informations en haut à droite ou en bas à gauche. C'est assez logique, non ? Oh oui. On va avoir du mal tous les deux à discuter de ratios, on va avoir du mal tous les deux à discuter de fauves, on va avoir du mal tous les deux à discuter de sensibilité in fine. Pourquoi ? Parce que... Bah bah je m'en doutais aussi. Bah on va pas parler le même langage en fait. Pour reprendre la métaphore de tout à l'heure de la course à pied et de coacher des personnes sur de la course à pied et que tu me dis, moi j'ai vraiment l'habitude d'être pieds nus quoi. J'entends le fait que ce soit pieds nus. Je peux partir du principe qu'il peut y avoir des très bons coureurs pieds nus, c'est pas un problème tu vois. Je pense néanmoins que, à partir d'un certain moment, ce sera limitant. Normalement il peut cut pour faire trois écrans dans un. Comme ça, ça fait un 24 pouces. Il y a forcément un endroit dans Nvidia à mon avis où il y a la possibilité de mettre l'option qui te permet de passer ton écran en 24 pouces. Tu l'as jamais fait ça ? Non. Il y a une prochaine fois pour le coup, c'est un truc où tu sais que tu serais plus intéressant de trouver la solution qui doit être trouvable de toute façon. soit en utilisant un logiciel qui force un peu la résolution vers ce qu'on a dit, soit autrement en mettant un autre écran tout simplement. Donc du coup, écran R144. Après, ça va nous affecter un peu, bien évidemment, comme je le disais sur certaines questions que je vais te poser. Tapis de souris, t'as quoi ? Corsair aussi. Ok. Mais c'est un rigide ou non ? Non, c'est un tapis. C'est, je crois, leur plus grain qui en fait. D'accord, celui qui passe sous le clavier. Ouais, plus que sous le clavier, là. Il fait la boissée de ma table. Ah ok, ok, ok. Connexion en ping, t'as quoi ? 30 environ. 30 de ping. Ok, bon, très bien. Ton casque, t'as quoi ? Un Logitech G Pro. X. Ok, ça marche. Bon, là, ça va être un peu plus délicat parce que du coup, c'est difficile de faire une... Voilà quoi. On va quand même parler de la sensibilité. Horizontale et verticale. Qu'est-ce que tu vas dans tes contrôles ? Ouais. 17 horizontales, 23 verticales. Ouais. Moi, j'aurais mis 2 et 42. Hé, Asti, qu'est-ce que tu nous fais là, Asti ? Putain, ton écran, c'est de la merde, mon gars. C'est un putain d'écran de joueur de Minecraft débile, quoi. Il fallait du 24 pouces. Et là, t'as pas la même sensibilité horizontale et verticale ? Ouais. Et c'est OK. Bon. Et après, tu me dis que tu pues la merde au niveau de ton aim. Bah ouais, tu m'étonnes, mon gars. Hé, là, j'ai l'impression d'être ziné d'inzidane. Il y a un mec qui a envie d'être bon au football et il me dit qu'en fait, il a pas les mêmes chaussures. D'un côté, il a une claquette et de l'autre côté, un talon aiguillé, mon gars. Voilà ce que t'as, en fait. Hé, voilà. J'ai mis 23, 23. Comme ça. T'as mis 23, 23. Moi, j'aurais dit moins. Oui, mais comme tu dis, il faut prendre en considération que j'ai un écran large. Non, 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 non. Il y a tout à refaire, Asti. T'as pris une heure de coaching, mais là, il y en a pour 8 ans, mon gars. Il y a tout à refaire, là. J'en ai pour un mois, sérieux. Déjà, ton écran, soit tu trouves une solution, soit il dégage. Derrière, ta sensibilité horizontale et verticale, attention à prendre avec des pincettes en fonction de ce que je suis en train de te dire. En partant du principe que t'as un écran plus grand, 23 et quelques, c'est trop. D'accord ? Attends, attends. Va dans ton display, déjà. T'es en 19... Enfin, t'es en ta résolution de joueur casu. Full screen, 144 Hz. Asperatio, t'es en combien ? 69. Ok, mets-toi en 16-10. Ça va compresser un petit peu plus les infos vers le milieu. Là, tu te rends compte que chaque changement que je te fais, je te fais changer ta sensibilité, quoi. Ouais. Ça vient de compresser un peu, ça vient de ramener les informations un peu vers le centre ? Ouais, légèrement. Ah ouais, bah tu m'étonnes, le truc c'est un paquebot. Ton mouse alias sensitivity, le 1.0 magnifier, il est à combien ? Moi, je l'ai laissé standard. Ok. Tout est 40, en fait. Ok. Attends, il faut que je retrouve mon petit document. Du coup, c'était à Shadow Legacy. 90, bah en fait le max. Regarde mon écran, copie ça. Tu enlèves ton standard et tu fais ça maintenant. Normalement, c'est bon. Ok. C'est quoi ta souris exactement, s'il te plaît ? C'est Xtrefy M42. Donc ce que j'ai mis à l'écran là. Ouais. Cette couleur te donne le nombre de DPI. Alors selon 7, je suis à 800 je pense. Ok, passe à 400. Donc fais les éléments pour passer à 400. Qu'on puisse parler du même langage tous les deux. Ouais, je suis à 400. Très bien. En avant, on part en chasse au terrain. Excuse-moi. Faut pas lécher les arêtes un peu là. Oh wow, ok. Non, je me suis pas capable de contrôler le recul avec l'Asensi là. Pas grave ça. Tu te sens pas à l'aise ? Bah, je sais pas. C'est avec l'Asensi en fait. Attends. Bah, je sais que c'est avec l'Asensi évidemment. Mais... Tu m'as pris une ACOX sur Ibana et tu me prends son arme secondaire quoi. T'as pas pris les trucs les plus simples quoi. Comment tu te sens ? Bah, je serais que c'est encore trop lent en fait. Trop lent c'est-à-dire ? Bah surtout sur euh... Vertical 2. Ok. Prends ta caméra et fais-moi voir s'il te plaît. Ça c'est encore le problème. Faut arrêter avec vos grands tapis là. Un tapis c'est un tapis de souris, ok ? C'est pas un tapis de table. C'est pas un tapis de bain. Et c'est pas un tapis de clavier. Donc vous arrêtez tous la prochaine fois. Et vous prenez des trucs universels. Non mais je le dis à tous. Parce que vous me faites chier avec vos tapis de 2 mètres là. Ça sert à rien un tapis de clavier. Il va pas se barrer le clavier. Et vous avez pas du tout besoin qu'il glisse au final le clavier. Si vous avez besoin d'un truc c'est justement qu'il y a une surface caoutchouteuse. Pour qu'il ne le bouge absolument pas le clavier. Parce qu'après du coup moi ça m'empêche de discuter. On peut pas discuter. Donc je suis obligé de regarder ton clavier. Fais-moi voir euh... La partie de ton tapis de souris qui est consacrée à la souris. Ok. Est-ce que t'as un truc pour l'échelle ? Ok. Fais-moi voir euh... L'intégralité de ton tapis. En fait ça passe sous l'écran partout en fait. Ok mais fais-moi voir à droite du coup la zone que tu lui réserves. Ok. Tout ça ? Ouais. Non, non, non. En français on dit que ça. Ah ok. Tu vois où je veux en venir ou pas ? Là c'est exactement... Là c'est 50% d'un tapis normal là. Ce que tu vas faire maintenant. Tu vas venir me tuer dans le jeu. Et tu vas venir faire toucher euh... Ta souris euh... Jusqu'à la limite de ton clavier. Et tu vas la faire sortir. Attends faut que je vois. Et tu vas la faire sortir de ton bureau. Bah ça fait à peu près euh... 360. Presque. Du coup est-ce que tu peux donner plus de marge s'il te plaît ? Attends attends. T'es pas en train de le pousser pour me faire plaisir. Tu vas pouvoir garder cette configuration sur ton bureau ou pas ? Bah plus ou moins. C'est un peu... Un peu décalé. Bah après tu... Tu remets en fonction. Ok. Bon là ça commence à ressembler à peu près à quelque chose qui me plaît là. En avant. Un mois que t'as commencé. Oui. Et t'es unrank. Oui. Ok. Sur console t'étais quoi ? En moyenne c'était gold. Gold. Gold 2 à peu près. T'as jamais été plate ? Mais juste plate 3. T'aimerais bien quoi comme objectif du coup ? Euh... Plate... Plate 2 peut-être ? PC. Ok bon. Je sais que c'est pas le même niveau. Ouais. Mais je te le dis. Au niveau de ton aim et au niveau de tes mécaniques. Plate 2 c'est pas déconnant là. Ok ? Donc c'est un... J'entends par là le fait que ce soit un objectif atteignable. Ouais. Enfin attention si tu continues à me faire des décals comme tu viens de le faire là... Là j'ai envie de te dire vise plutôt le gold. Ok. Ah non mais faut se focaliser sur les têtes quand même. Le crosshair placement est bon... La hauteur du crosshair placement est plutôt bonne pardon. Euh... Pour une personne qui vient, je le rappelle, de changer toute sa sensibilité horizontale, verticale, etc. Et quasiment tout. Euh... Je vois les... Tu vois ça, je le vois par exemple que c'est un problème de sensibilité verticale. Ouais. T'as pas l'habitude... Là t'as pas Extend comme t'avais l'habitude de pouvoir le faire par le passé quoi. Ça dans une semaine c'est... Est-ce que tu sens qu'il y a une gêne ou... Tu te mets dans une posture, etc. Qui à force va pas rester... Est-ce que tu sens que t'as un caillou dans la chaussure quoi ? Non. T'es bien. Ouais bah je sens que je peux m'améliorer ouais. Non non je te parle pas in-game. Je te parle de... Du ressenti sur le fait d'avoir changé physiquement des éléments de ton bureau. Depuis tout à l'heure par exemple mécaniquement t'as pas... T'as pas rapproché un peu ton clavier parce que tu le trouvais un peu loin. Non pas du tout. Je l'ai laissé comme ça, il est resté comme ça. Ah c'est nickel mec. Que veux-tu que je te lise ? Ok. Bah non mais c'est parfait hein. Bon quand tu me dis j'ai envie de choper un platinum relativement rapidement. C'est pas déconnant. Lame... Lame le crosshair placement... Enfin les mécaniques pures de jeu sont bonnes. Honnêtement. Donc gold facile, platine ok. Diamant faut encore travailler faut que ce soit plus pixel quoi. Mais là ça va demander quand même quelques heures. Donc le mieux c'est quand même de continuer à t'entraîner en chasse au terreau. Et après de claquer du deathmatch, du deathmatch, du deathmatch. Est-ce que tu connais toutes les maps par cœur ? Non. Pourquoi ? Comment ça ? Bah par exemple Emoral Plane je la connais pas par cœur. Ça c'est une exception. Elle est jamais jouée on s'en fout. On le sent. Oui je les connais par cœur mais je sais qu'elle sera un plan plus précis donc. Donc c'est plutôt sur les lignes etc. La connaissance des maps. Mais t'es jamais du père quand même sur une map. Non non je suis jamais perdu non. Mais plutôt sur la connaissance des lignes etc. Bon ça c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça dépend de ta volonté de faire faire etc. Si un jour tu te fais chier et que t'as vraiment envie de devenir meilleur. Rien ne t'empêche de faire un test comme je l'ai déjà dit par le passé quoi. A savoir tu pars en chasse au terreau. Tu prends le bug et avant de faire le trou tu imagines exactement. Et quelle est l'image qui va apparaître après avoir fait le trou en fait. Alors donc ça après ça te permet du coup d'être beaucoup plus à l'aise. Une bonne connaissance des maps. Donc c'est déjà un ne pas être perdu sur les maps. Après d'avoir une bonne connaissance des lignes des maps. Et de pas juste les connaître en mode ouais je la connais. Tu sais quoi ta plus grosse faiblesse du coup ? Grosse faiblesse c'est de souvent tenter un truc que je sais qui est pas une bonne idée en fait. Exemple je pique à une fenêtre. Il me met 50 HP. Ben je vais très souvent repique pour essayer de le tuer mais je vais me faire tuer plus. Ok. Qu'est-ce qui se passe après du coup quand t'es mort ? Tu parles qu'est-ce qui se passe que je suis mort ? De la façon que je réagis ? Psychologiquement ouais. Euh je suis con c'est ça que je me dis. Je me dis pourquoi je les pique. Mais est-ce que tu dis je suis con assez pour que si la même situation se reproduisait une autre fois exactement la même. Tu la refasses pas ? Ou est-ce que tu la referas ? Souvent non je vais pas la refaire. Ok donc il y a quand même une logique de pas je suis con c'est j'apprends pour le coup. Ouais mais en fait ça y va avec les games. En fait si exemple je fais deux games et les mecs sont pourris en face. Ben la troisième game où je vais trouver du monde qui sont chaud. Ben je vais refaire ce qu'eux ils ont fait. Donc c'est plus ? Je vais avoir le même gameplay que la game d'avant en fait. Donc c'est sur une capacité de concentration ou d'adaptation au niveau du jeu des personnes en face pour le coup. Ça demande de la concentration en NBOSX. Ça se joue dans les détails etc machin. Ben si tu sens que c'est une baisse de concentration qui est due au fait de je sais pas par exemple une session de jeu prolongée. Bon ben à toi de connaître tes limites tu vois. En disant non non ça sert à rien que je fasse plus de trois games parce qu'après trois games je me transforme en jeu je deviens trop con. Moi c'est pareil hein dès que je passe moi c'est ma limite c'est quatre heures quoi. Après quatre heures j'ai envie de rien faire j'ai envie de faire n'importe quoi. Et du coup tu tiltes et du coup tu vas tenter encore plus de trucs et t'es encore plus vénère et tu tiltes encore plus. Terminé. Rideau. Donc ça c'est important quand même. Je pense que c'est ce qui définit la grosse différence entre un bon joueur et un mauvais joueur. C'est pas le fait que le bon joueur soit toujours bon ou le mauvais joueur soit toujours mauvais. C'est juste que le bon joueur sait quand il est mauvais et il sait quand il est bon. C'est le fait de connaître ses limites. Ok. Donc si tu sens que c'est sur une période prolongée faut que tu arrives à te dire ok j'arrive à faire le constat que à chaque fois que je joue plus de trois quatre games ça commence à être un peu compliqué donc. Ouais. Après si tu penses que c'est de la greediness c'est à dire t'es en mode tu sais très bien ce qu'il faut faire et pas faire mais t'as la flemme de le faire tu vois. Genre en gros t'arrives dans un endroit et tu vas pas drôner et tu sais que tu vas le regretter et effectivement tu le regrettes. Parce que ça peut m'arriver ouais. Et ça c'est une espèce de fainéantise intellectuelle un peu tu vois. C'est souvent sur le fait d'être motivé ou pas motivé. Là par exemple j'ai mon objectif de plate il est vraiment important pour moi je m'y mets. Néanmoins j'ai aussi remarqué que des trucs tout cons mais ça peut être juste des certaines périodes de la journée. Quand je rentre du boulot et que je suis fatigué je joue comme une merde j'ai pas envie en fait. Je joue en mode décontracté du bulbe là avec une bière à droite etc machin tu vois. Bah ouais mais bon on peut pas tout avoir tu vois. Et après si tu te dis en revanche là je m'aperçois que bah quand je joue dans ces conditions ces conditions je suis vachement sérieux et vachement appliqué dans ce que je fais. Parce que dans rainbow 6 il faut être sérieux et appliqué c'est pas possible autrement. Tu peux pas jouer avec une main sur la bite. C'est pas possible. Donc dans ce cas là ce que tu fais tu peux faire moi comme je faisais avant. Bah t'as deux comptes. Y'a un compte brouillon. Je pars avec mes potes. Je m'en bats les couilles. C'est mon compte relax. C'est mon compte ma maison est pas rangée. Et y'a l'autre compte. Je respecte mes objectifs et j'y vais. Tout le monde procrastine faut juste se battre contre. Ouais faut juste se... Ouais ouais tout le monde procrastine. Là on rentre dans des éléments extrêmement importants. On vient de perdre 60% des viewers qui... Mais voilà mais c'est hyper important. C'est des éléments psychologiques sur l'atteinte des objectifs. Et la flemme parfois de faire les choses qui nous amènent à ces objectifs. Et on passe tous par là. Et dans rainbow 6... T'y échappes pas ce genre de truc là. Là je t'ai donné les bonnes bases. Mais je m'attendais pas. Je pensais que t'es... Je savais pas que par rapport au nombre d'heures de jeu etc. Que t'avais sur le jeu. Je savais pas qu'il y avait des éléments autant de bases qu'étaient à revoir. Mais j'espère que tu comprends que c'était important quoi. Comment tu considères ta communication sur le jeu ? Le truc c'est que... Quand je joue avec mes amis. Qui sont québécois. Bah je fais des calls... Plus personnalisés on pourrait dire québécois. Alors si je te redirais. C'est comme si je te redirais dans une langue que tu peux pas comprendre en fait. Oui je vois. Je vois ce que tu dis. Alors c'est comme si on aurait un peu nos propres calls. Ça peut poser problème je le sais. Moi t'es d'un naturel discret du coup ? Ouais. Parce que là tu parles pas des masses quand même hein. Bah non. Tu joues combien d'heures par semaine ? J'ai aucune idée en vrai. Genre là cette semaine là c'est mes premières heures de jeu limite là. Mais sinon en moyenne je joue exemple trois heures par jour. Puis la fin de semaine bah je me laisse un peu plus aller là. Je joue plus. Tu bosses, t'es à l'école ? Ouais j'ai un travail. Tu fais quoi ? Ouais dans une station service. Ah ok. Et tu fais quoi ? Tu fais les nuits ou pas ? Ouais je sors de sa clientèle. Ouais ouais des nuits ouais. C'est ça que j'ai toujours éclaté. Ouais ok. C'était le mute non ? Ouais. Ok. 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 Je te donne pas. Ouvre pas tes lignes. Ton crosshair placement là c'est pour faire quoi ? En plein milieu de la porte là. Faut mettre une tête là. Allez vas-y. Là on veut mettre du coup de shotgun. Le simple fait que tu sois vivant ici sans que tu décales c'est toi qui donne la game là. Ils peuvent pas te pusher. Ecoute maintenant. Je te donne pas. Le call. Blue, blue, blue. Ah t'es en 1v1 ok. C'est pas grave. Quand il est parti dans le blue est-ce que t'aurais fait le call si ça avait été à 1v2 par exemple ? Euh j'ai pas la touche pourquoi ? J'ai une charge désactivée et j'ai pas le boss charge non plus. Après la toxicité. Après bon. La toxicité que tu prends dans les oreilles ou que tu envoies dans les oreilles ? C'est celle que je prends dans les oreilles. La com c'est ce qui fait la différence entre un joueur qui a du mal en platinum et le reste pour le coup. T'es sur Twitch hein ? Ouais. Ouais c'est ça. On ping. On ping. Ping 3. Ping 3. Not moving. Caveira. Caveira. Go. Go for it. Not moving. Not moving. Nice. And the last one is putt. So you know where he is. Yep. I'm under. Blue stairs. Nice. Quand t'as pingé le mec au fond là-bas. Ouais. Tu te rends compte que la Kali elle bouge pas ? Est-ce que le call que j'ai fait sur ton pote tu l'aurais fait ? Bah oui. Je drônais pas pour moi. J'ai drônais justement parce que je sais que je fais de la merde depuis tantôt. Fait que je qu'en pense. Oh ok. Mais t'as pas fait de call sur la Kali. Tu vois ce que. Quand la Caveira elle bouge pas et que t'es en train de le coller. De temps en temps il faut avoir la capacité de commander un peu. De les commander dans une sens aussi de leur donner une confiance qu'ils n'ont pas forcément quoi. Là il fallait clairement dire à la Kali. Décale là la Caveira elle bouge pas. T'as un kill à faire tu vois. C'est vrai qu'on est pas dans une logique de tryhard. On est là tranquille etc machin. La communication c'est pas dans Rainbow Six c'est pas genre un truc optionnel en fait. En se disant bah je vais travailler mon shoot. Je vais travailler mon game set. Ma connaissance des maps etc. Non non. C'est plus important que par exemple me parler de son. C'est pas plus important que le aim. C'est pas plus important que la connaissance des maps. Mais quand les gens commencent à me parler de son. Alors qu'ils ont une communication de merde. Là je commence à leur dire non dans ta pondération. La communication elle est beaucoup plus importante que n'importe quel. Je l'ai entendu, je l'ai pas entendu. J'ai un bon casque, j'ai pas un bon casque. Merci. Est-ce que t'as des questions par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui ? Ça sert à rien. Le but du jeu c'est le coaching. Non non ça va. T'as répondu à toutes les questions que j'avais besoin. Mais après ça va être à moi de m'améliorer en fait. Ça c'est clair que je pourrais pas t'aider. Enfin il y a des trucs qui vont forcément venir de toi. Ça c'est sûr. Ouais. Bah écoute poulet, dans ce cas là ça va être tout. Si t'as des questions, d'autres à la limite sans me spammer. Tu peux faire une liste tu vois. Parce que je sais qu'il peut y avoir des trucs qui ont été dit dans la journée. Tu regardes la VOD et après tu penses à des choses etc. Bah n'hésite pas à me les envoyer et j'y répondrai. Et une fois que c'est fait. Je crois parce que c'est la première fois que j'utilise Metafy. Qu'à un moment ils vont te demander une recommandation. Si tu peux laisser une reco c'est cool. Ouais. C'est bon t'es sûr ? Ah ouais. Ok. Ok.